bonjour le cours qu'on va aborder ce semestre est le droit pénal général mais avant de parler droit il y avait le crime toutes les sociétés ont connu le phénomène criminel depuis que l'homme existe le crime existe cependant il n'a pas fait l'objet d'une étude scientifique pour avoir une idée sur la criminalité dans une société déterminée il fallait se tourner vers les oeuvres littéraires économiques et philosophes philosophique tels que ce foc que jola victorica etc mais leur réflexion leur ouvrage ne pouvait pas constituer la base d'une science il a fallu attendre la publication de l'homme criminel du médecin italien lombroso en 1876 pour commencer à étudier le phénomène criminel ses causes et remèdes etc s'il est facile de définir le criminel le criminel étant celui qui commis des crimes le crime ou la définition du crime est plus problématique pourquoi est-elle problématique c'est à cause de la mobilité et de la variabilité des critères législatifs judiciaires et populaires pour sa définition dans tous les pays le crime est défini comme l'acte ou l'omission l'abstention sanctionné par une peine mais il est impossible de dresser une liste d'actes qui en tout temps et en tout lieu ont été et sont encore universellement punis autrement dit il est impossible d'avoir une liste d'infractions qui dans tous les pays et à travers toutes les époques ont été et sont considérés comme infractions les infractions change selon les époques et selon les pays et les circonstances donc le crime est une notion relative qui évolue dans le temps et dans l'espace elle évolue dans le temps si on prend comme exemple certains actes qui étaient incriminés en moyen-âge en europe ils ne le sont plus tels que la sorcellerie le blasphème et l'hérésie le blasphème c'est le fait de d'insulter les dieux l'hérésie c'est de ne pas suivre les premiers principes orthodoxes d'une religion déterminée suite à la laïcisation des états c'est à dire la séparation entre l'église le pouvoir politique la séparation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ces incriminations ont disparu on considère que la religion est une question personnelle entre dieu et la personne par conséquent toutes les infractions qui avaient une connotation religieuse avait disparu d'autres infractions toujours dans le temps d'autres infractions n'existe pas et elles ont vu le jour tel que l'exercice illégal de la médecine et la conduite en état d'évresse donc le crime est aussi une notion qui est relative dans l'espace on a parlé de la relativité dans le temps la relativité dans l'espace ça veut dire que les différents états incriminent certains actes alors que d'autres les autorisent par exemple le maroc sanctionne l'adultère et sanctionne l'avortement les relations sexuelles en or mariage alors que dans d'autres pays ce sont des axes qui sont dépénalisés et ne sont plus sanctionnés donc suivant les pays à la même époque par exemple là et maintenant il y a des axes qui sont interdits dans certains pays et qui sont autorisés dans d'autres un autre exemple le vol est sanctionné par l'amputation de la main droite dans les conditions prévues par la charia dans certains pays musulmans alors que il est sanctionné d'emprisonnement dans d'autres pays les différences entre les différents pays sont frappantes malgré l'effort pour uniformiser le droit pénal par exemple un autre exemple lapidation de la femme adultère et son partenaire dans certains pays et dépénalisation dans d'autres donc il n'y a pas de définition universelle du crime qui a existé qui existera toujours le seul critère qu'on peut retenir c'est l'intolérabilité il n'y a pas de définition qui puisse s'appliquer à tout temps et dans tous les espaces relative au crime le seul critère qu'on a pu retenir c'est l'intolérabilité qu'est ce que c'est que l'intola l'intolérabilité ça veut dire que à un moment déterminé là et maintenant en un lieu déterminé on considère que c'est un axe qui est insupportable intolérable dans un pays donné et il est sanctionné et ça peut changer dans le futur et ça n'a pas toujours été sanctionné dans le passé donc le crime provoque un trouble social et la société réagir violemment et inflige une peine à celui qui porte atteinte à l'ordre public quels sont les caractères et le contenu du droit pénal il est difficile de définir le droit pénal sans trahir l'un de ses aspects fondamentaux plusieurs définitions approximatives ont été avancées une première définition qui considère que le droit pénal et l'ensemble des lois qui règlemente dans un pays l'exercice de la répression par l'état donc c'est l'ensemble des règles qui organisent la répression la sanction par l'état cette définition on reprend si vous voulez à cette définition c'est que elle ne retient que le côté répressif l'état réprime l'état sanctionne sanctionne alors que l'état réprime incontestablement mais aussi il adopte des mesures de défense sociale qui font désormais partie de cette branche de droit une définition plus extensive a été proposée donc le droit pénal serait l'ensemble des règles qui traduisent la réaction de l'état vis-à-vis des infractions et des délinquants les états adoptent des solutions et ces solutions se traduisent par des normes obligatoires dans tous les cas le droit pénal général pose des règles générales relatives à la fixation de la peine il détermine les éléments des infractions c'est à dire l'élément légal élément matériel et l'élément moral il étudie les causes d'irresponsabilité ainsi que les types d'infractions c'est à dire crime délit contravention infraction politique infraction de droit commun infraction militaire et c'est il ya certains auteurs qui utilisent droit criminel et d'autres droit pénal étymologiquement parlant droit criminel droit des crimes droit pénal droit des peines les deux appellations sont utilisées indifféremment ça veut dire que quand on en parle on veut dire l'ensemble c'est à dire que le droit pénal droit criminel c'est aussi bien l'étude des infractions que l'étude des sanctions donc la matière désigne le tout quel est le contenu du droit pénal le droit pénal à un contenu juridique un contenu scientifique le contenu juridique c'est le droit pénal spécial le droit pénal général et la procédure pénale le souci de tout législateur et de définir l'infraction donc il va dresser une liste des actes et des omissions qui constituent des infractions et qui sont sanctionnés l'ensemble de ces infractions et le droit pénal spécial le droit pénal spécial étudie les conditions préalables de toute infraction ses éléments constitutifs le régime juridique applicable à toute infraction donc la première composante du droit pénal droit criminel c'est le droit pénal spécial deuxième constituante c'est le droit pénal général à côté des règles spécifique à chaque infraction existe des règles communes à toutes les infractions qui définissent les grands principes de la responsabilité pénale les éléments de la fraction les causes des responsabilités les règles générales de la fixation de la peine toutes ces règles là nous relèvent du droit pénal général troisièmement troisième constituant si vous voulez du droit pénal c'est la procédure pénale l'application des règles de droit pénal nécessite l'intervention du tribunal lors d'un procès pour appliquer les règles de fonds qui sont le droit pénal général et le droit pénal spécial on a recours à la procédure pénale qui est constituée par l'ensemble des règles formelles formelles qui interviennent du moment de la commission de l'infraction jusqu'à ce que un jugement définitif soit prononcé donc l'application de ces règles dépend de la procédure l'intervention du juge est indispensable pour la sécurité des citoyens d'où l'adage la procédure et la soeur jumelle de la liberté comment la procédure peut-elle être soeur jumelle de la liberté c'est en faisant appel aux règles de la procédure on permet à la personne de se défendre de préparer sa défense d'avoir un conseil c'est à dire un avocat de bénéficier de toutes les voies de recours d'avoir les délais nécessaires pour préparer sa défense pour appeler à la barre les témoins qui peuvent témoigner en sa faveur etc donc tous les règles de la procédure lui sont accessibles à la fin si elle est coupable on est sûr de sa culpabilité et elle va être sanctionnée si elle a été prouvée entre temps qu'elle est innocente sa responsabilité ne sera pas retenue elle peut être coupable mais ayant commis l'infraction dans des circonstances déterminées sa sanction sera allégée elle bénéficiera peut-être une excuse légale il bénéficiera de des circonstances atténuantes accordées par le juge etc tout cela c'est la procédure pénale qui le permet et qui est en mesure de garantir un procès équitable le souci de la procédure est quelque peu contradictoire l'efficacité de la lutte anti criminelle et en même temps la recherche de la vérité et la sauvegarde des libertés individuelles donc ce que veut réaliser la procédure pénale c'est la justice c'est la lutte contre le crime tout en jouant ce rôle là les libertés individuelles les droits des citoyens doivent être sauvegardés donc après le contenu juridique qui est le droit pénal général le droit pénal spécial et la procédure pénale on arrive au contenu scientifique l'approche exclusivement juridique ne peut pas contenter un pénaliste le droit pénal criminel est contraint de recourir à la science à d'autres disciplines pour mieux comprendre le phénomène criminel l'apport dans ce cas de la criminalistique et de la criminologie sont incontestables la criminalistique regroupe un certain nombre de disciplines qui concourent à la constatation de l'infraction et l'identification de l'auteur ainsi la police scientifique et technique permet de découvrir l'origine d'une tâche de sang une poussière d'un mégot de cigarette l'adn de nos jours a facilité l'identification de l'auteur la balistique étudie l'arme du crime les empreintes digitales donc tout un ensemble de disciplines qui concourent à identifier l'auteur la médecine légale permet de déterminer les circonstances de la mort les causes du décès l'heure du décès etc la toxicologie ou la science pénitentiaire la chance des prisons la science des prix la science des poisons c'est la science pénitentiaire qui est la science des prisons mais là on parle de la toxicologie la science des poisons il permet d'apporter des renseignements précieux en cas d'empoisonnement je vais vous donner un exemple parmi les poisons qui étaient utilisés c'est l'arsenic l'arsenic avait la particularité de ne pas apparaître dans le sang donc des personnes qui étaient empoisonnées par l'arsenic les médecins conclué à leur mort naturelle donc il a fallu l'évolution de la toxicologie pour être en mesure de savoir quand est-ce qu'une personne a été tuée par l'utilisation de l'arsenic il paraît que l'arsenic n'est pas décelable au niveau du sang mais on peut le déceler sur les cheveux et sur les angles de son côté la criminologie on a parlé de la criminalistique là on parle de criminologie la criminologie a éclairé le législateur elle aide le policier le juge à mieux comprendre la personnalité du délinquant et à saisir ses mobiles et par conséquent prendre la mesure où la décision qui soit la plus adaptée à sa situation ainsi la biologie l'hérédité dans quelle mesure là on revient à l'ombre aux eaux dans quelle mesure l'hérédité peut avoir une influence sur le comportement du criminel la sociologie criminel le milieu dans lequel a évolué le criminel est elle de nature à déterminer son comportement criminel est ce que le fait de grandir dans un milieu criminogène de crime et de nature a influencé irrémédiablement le comportement de la personne la psychologie est ce que des personnes particulièrement fragiles particulièrement influence sont plus sont plus en mesure de de sombrer ou de devenir criminels que d'autres personnes plus fortes moi moi influent influence à la psychiatrie aussi a été sollicitée pour étudier le phénomène criminel quand on parle de psychiatrie quand on parle de médecine on parle d'études des neurones des nerfs etc est ce que l'existence de tares au niveau du cerveau peut être décisive pour influencer le comportement criminel donc toutes ces disciplines là aussi sont en mesure d'aider le législateur pour adopter les mesures appropriées parmi les caractéristiques ou les caractères du droit pénal c'est que c'est un droit sanctionnateur certains auteurs même l'ont qualifié de droit musclé droit musclé pourquoi parce qu'il intervient dans toutes les branches de droit que ce soit le droit public ou privé pour faire respecter leurs règles autrement dit ces branches ont leurs propres sanctions ils ont leurs propres règles mais parfois elles sont impuissantes ces branches à faire respecter leurs propres règles et c'est le droit pénal qui va intervenir par la force pour les refaire respecter par exemple je vais vous donner un exemple en cas d'émission d'un chèque sans provision en premier lieu ce sont les règles de droit commercial qui sont sollicités on va essayer de trouver une solution avec la personne qui a émis le chèque sans provision ensuite on va lui retirer le chèque on va l'inscrire sur un liste noir on va le déclarer à la banque du maroc on va lui interdire l'utilisation du chèque etc donc ce sont des mesures de droit commercial parfois ces mesures s'avèrent insuffisantes et le droit pénal érige l'émission d'un chèque sans provision en un délit correctionnel qui est passible d'emprisonnement de 1 à 5 ans donc le droit pénal intervient pour sanctionner les agissements les abstentions dans toutes les branches du droit quand ces branches ne peuvent pas faire respecter leurs règles et leurs règles par leurs propres moyens il constitue donc une ceinture de force qui entoure toutes les branches du droit dans le cadre du droit pénal général on étudiera dans un premier temps l'infraction ensuite la sanction c'est à dire la réaction de la société à l'encontre de la personne qui a osé violer l'ordre public et on commencera la prochaine fois par l'infraction